... Salut tout le monde, salut Thiers. Salut mes notes ! Bienvenue dans ce nouveau numéro de Classé 18+, un Classé 18+, plutôt nice and easy, parce que voilà, on a de la critique, on a de la petite rubrique, tranquille. On a ce qu'il faut, mais il est clair que l'actualité, là, sur mai-juin, c'est vraiment pas ça. Donc on sent, tu vois, le jeu vidéo en ce moment, c'est un peu comme un animal qui se recroqueville derrière son buisson. On ne voit plus du tout sa tête, il est planqué, mais on voit le buisson qui frétille un petit peu. Donc on a pas mal de trailers qui sont balancés, etc. On sait que l'E3 qui va arriver bientôt, et là ça va être l'explosion, les annonces dans tous les sens, sur les consoles Next Generation, etc. Mais là, aujourd'hui, on a assez peu de choses. Mais on s'est quand même débrouillés pour vous faire un joli contenu, et vous allez voir ça tout de suite avec la semaine. Et on commence Classé 18+, avec la critique de Dead Island Riptide. On enchaîne avec la critique du DLC, cette fois-ci les 3 épisodes de la tyrannie du Roi Washington, donc le DLC d'Assassin 3. Suivi de 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu à tirer. Et puis ensuite, on conclut avec Farcrack 3 Blood Dragon, dont nous avions parlé avec un reportage dans le dernier Classé G+. Maintenant, c'est la critique. Mais tout de suite, les news ! Tout le monde lui en veut à Aiden Pearce. Les médias le déclarent hors de contrôle, alors que justement, c'est tout le contraire. Il peut prendre le contrôle de beaucoup trop de choses, ce qui le rend éminemment dangereux. Le hacker voit ici son background légèrement, mais alors très légèrement développé. On apprend ainsi, via un plan furtif, qu'un drame personnel l'a mené à devenir ce qu'il est aujourd'hui, soit l'ennemi public numéro 1. On se rappelle que durant une interview réalisée à l'E3 2012, bien évidemment visible sur No Life Online, le directeur créatif du jeu, Jonathan Morin, nous expliquait qu'Aiden avait grandi dans les rues de Chicago, dans un environnement violent. Destiné à marquer l'identité du jeu à l'aide de punchline marketing comme le Hacking est votre arme, ce trailer gameplay s'avère assez chiche en informations. On peut tout de même y découvrir Aiden sur une moto, lors d'une séquence très dynamique, tout le gameplay véhicule ayant été développé par les équipes d'Ubisoft Reflections à l'origine de l'excellent Driver San Francisco. Et puis le jeu dispose désormais d'une date de sortie précise, le 21 novembre prochain. Petit aparté, si vous aimez ce type de contexte, tournons autour du Hacking, on vous conseille la lecture de Little Brother et Le Samouraï Virtuel, respectivement écrit par Cory Doctorow et Neil Stephenson. Les trailers s'enchaînent sur Killer Is Dead et ne font que décupler notre envie de mettre la main sur ce jeu à la direction artistique ultra flashy, afin de se faire une idée plus précise de son gameplay, parce que c'est quand même ça qui compte au final. A priori, il devrait se rapprocher de celui proposé par la série No More Heroes. Ce dont on est sûr en revanche, c'est que le jeu a l'air cool. Oui, cool. Fanservice aussi, tout comme No More Heroes, c'est-à-dire avec une décontraction telle qu'on ne peut qu'en sourire. A priori, le héros aurait ainsi des lunettes spéciales, les Gigolo Glass, qui lui permettent de voir à travers les vêtements des jeunes femmes qu'il sera amené à rencontrer. Rien que pour cet accessoire, j'en connais certains qui devraient sauter sur le jeu, quel que soit le gameplay proposé. Mon Doe, tu peux l'entendre son contenu de Additional More Heroes ? Mon Doe! 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 On vous en parlait dans le dernier Classé 18+. Le troisième DLC de Metal Gear Rising Revengeance, je ne me lasserai jamais de ce titre, sera consacré à LQ84i, alias Bledwolf, le chien cyborg. Ce personnage, l'un des plus cools du jeu, sera jouable le 14 mai prochain sur 360 et le 15 mai sur PS3, pour tous ceux qui décideront de télécharger ce contenu bonus. Son prix est fixé autour des 7 euros. Konami nous promet des heures de gameplay avec ce DLC, ce qui ne veut absolument rien dire, sinon qu'a priori on ne se sentirait pas arnaqué. Quoi qu'il en soit, cette extension développe l'histoire de Bledwolf avant qu'il ne rencontre Eden et s'allier avec lui après avoir été vaincu. Ça, c'est la patte Platinum Games, donner envie de télécharger un DLC où l'on peut incarner... un chien. Parce qu'il a carrément la classe CyberDog. Ok, alors. Qu'est-ce que c'est le sens de la vie ? Pourquoi sommes-nous ici ? Maître Last Light approche à grands pas. Le FPS de Foray Games sort en effet dans deux semaines et ce qu'on a vu jusqu'à présent du jeu semble très prometteur. Un véritable univers avec des personnages développés et des décors soignés mais aussi une gestion physique du personnage qui semble se rapprocher par moments de ce que proposait un Mirror's Edge. Cette nouvelle bande annonce nous donne également l'opportunité de découvrir certains des mutants de ce monde post-apocalyptique. Elle suit l'un des PNJ du jeu, Anna, la tireuse d'élite de l'Ordre de Sparte des Rangers qui s'avère être la fille du chef Miller, un personnage buté déjà présent dans Métro 2033. Une nouvelle fois, on sent le poids de la responsabilité incombant aux joueurs qui incarnent Artyom, le dernier espoir de l'humanité. Mais peut-être qu'il est notre dernière chance. Notre dernière espèce. Présent dans Pandora Tomorrow, Chaos Theory ou encore Double Agent, le mode multijoueur Spies versus Merckx fera son grand retour dans Splinter Cell Blacklist. Ce mode très apprécié respecte à la molécule près l'ADN de la série en opposant la team de l'ombre, les espions, à celle de la lumière, les mercenaires. La première doit pirater les terminaux d'un niveau donné tandis que la seconde doit en défendre l'accès. Infiltration et forces brutes s'opposeront ainsi, chaque équipe ayant un style mais aussi des armes et des gadgets différents. On notera que si ce mode multi était jusque-là focalisé sur des affrontements à 2 contre 2, voire à 3 contre 3 dans Double Agent, cette fois-ci les deux équipes pourront accueillir plus de joueurs, 4 potentiellement. Bonne nouvelle également pour les possesseurs d'une Wii U, Blacklist a vu sa sortie confirmée sur la console de salon Nintendo. Très peu d'infos ont filtré sur le prochain « The Evil Within » annoncé via une superbe bande-annonce live réalisée par Kyle Cooper, connu pour avoir créé les génériques du film Seven ou encore des séries télé American Horror Story et The Walking Dead. Que sait-on sur ce jeu exactement ? Il s'agit du fameux nouveau « Survival Horror » conçu par Mikami Shinji, l'un des pères du genre. Le jeu est développé par le studio japonais Tango fondé par le créateur de la série Resident Evil, dont Bethesda a fait l'acquisition en 2010. The Evil Within sortira en 2014 sur les consoles actuelles et les prochaines. Il est développé comme la plupart des prochains jeux Bethesda à l'aide du moteur HitTech5 créé par Hit Software et utilisé pour la première fois sur le FPS Rage. Il devrait nous permettre d'incarner le détective Sébastien. Alors qu'il enquête sur une série de meurtres en série, ce dernier est témoin d'un massacre et perd conscience pour se réveiller dans un monde atroce peuplé de monstres. Il tentera bien sûr de comprendre ce qui lui est arrivé, de survivre aussi, tout en gérant la folie rongeant son partenaire entraîné lui aussi semble-t-il dans cet univers horrifique. Vu le CV de Mikami Shinji et les ressources mises à la disposition de son studio pour le développement de The Evil Within, on ne peut qu'être impatient d'en voir les premières images. Développé par le studio londonien Bossa, Surgeon Simulator 2013 est comme son indique, une simulation de chirurgie. J'ai bien dit une simu de chirurgie et non de chirurgien. Parce que dans le jeu, on incarne Nigel Burke, un type qui n'est absolument pas médecin, ce qui ne l'empêche pas de réaliser avec ses petites mains tremblantes des opérations à cœur ouvert ou des grèves de reins par exemple à l'aide d'outils absolument inadaptés. Ce docteur maboul interactif et ultra-gore jouent à fond la carte de l'humour noir. Téléchargeable via Steam depuis la mi-avril, Surgeon Simulator 2013 est une version plus complète d'un jeu 1D Phénomène, développé en 48 heures à l'occasion d'une Global Game Jam. La critique dans le prochain Classy 18+. On le pensait disparu, enlevé par des extraterrestres belliqueux, mais non, le FPS XCOM est toujours d'actualité, ou presque. Développé par les équipes de Touquet Marine, responsable de Bioshock 2, The Bureau XCOM Declassified n'est plus un FPS mais un DPS. Le pendant action du très bon jeu de stratégie XCOM Enemy Unknown sortira le 23 août prochain, soit un jour après Splinter Cell Blacklist. Comme le titre Ubi, The Bureau mêlera action et stratégie via une mécanique de jeu qui devrait permettre de sortir d'un combat pour adopter un point de vue plus tactique. Les développeurs ont également confirmé que la permadef propre à la série sera bel et bien présente. Dévoilé par ce très beau trailer live, dont l'esthétique rappelle celle du film La taupe, le contexte du jeu situe le joueur en 1962 et lui permet d'incarner l'un des premiers agents de l'organisation clandestine XCOM. Son nom, l'agent spécial William Carter. Son boulot, protéger l'humanité d'une menace extraterrestre tout en agissant dans l'ombre pour ne pas provoquer une panique à l'échelle planétaire. Nous aurons très prochainement l'opportunité de jouer à ce titre et d'en rencontrer les développeurs, on en reparle donc très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, assons bien ces news, on a un trailer sur Killer is Dead, très sexy, on a également de nouvelles images de Watch Dogs dont on aura certainement l'occasion de reparler très bientôt avec des interviews. Mais il manque un truc. Ouais ? Je pense qu'il manque un truc. Ouais, j'ai l'impression qu'il manque un truc, un truc qui est sorti là récemment. Ouais, tout récemment. Je pense qu'il nous manque les trois trailers de GTA V. Parce qu'enfin on a de nouvelles images, vous le savez le jeu a été décalé donc maintenant il sort le 17 septembre prochain. Mais Rockstar régulièrement balance des nouveaux trailers et là on a un trailer pour chaque personnage. Puisqu'une nouvelle fois on aura l'occasion d'incarner trois personnages différents dans GTA V. On pourra même interchanger etc. Tout ce n'est pas clair exactement sur la manière dont ça va fonctionner. Mais ça a l'air très intéressant et on va commencer direct par un trailer, celui consacré à Choisy. Trévor ? Trévor, c'est parti. J'ai ever tell you about Trevor ? Major drug dealer. Real hillbilly type shit. Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Back in town, baby ! Yeah ! Please, just go and ruin somebody else's home furnishing. New in town, I'm making friends, all right ? A lot of friends. I mean, things could get really messy. Just keep him away for me and the children. You're running under nice new tits, by the way. What is wrong with you ? Abandonment issues. You'll see a shrink once a week. I thought I'd seen the world. Yeah ! You'll be shot, amigo. Lookin' at the back inside of me. Yeah ! Boy ! Massage ! You want me to get my dick out again ? But I don't think they ain't done them this way, now. I don't think they ain't done them this way. Take it on. I don't think it's your favorite character. I think it's your favorite character. I think it's your favorite character. It's your favorite character. It's your favorite character. Grosse surprise. It's a naked lead. You see, the guy, he's like a redneck, right ? Yeah, clearly. A little bit with short idées. But I don't know. I like this style. Nick the style, you know. The guy, he has a t-shirt dangerous, but he doesn't do anything. I'm looking for him. I'm looking for him. But the others, they're all the same style. It's completely different. The thing is really strong. That's why we're going to show you in an integral part. We're not going to comment on the images. There's nothing to say for the moment. We haven't had the opportunity to play. But clearly, the presentation of the three main protagonists, it's completely amazing. You want to know these characters. You want to play. You want to play. You want to play. Because nothing. A priori, they don't have a chance to meet in life. They'll meet in the life of the video game. GTA V. Now we'll see the trailer consacred to Franklin. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger. That's all we got? That's our heritage. I thought we was trying to get out of this bullshit. Sounding more and more like a snee-eye itch every day. I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. Oh, my bad, Mr. Gold Card. Courtesy of a hullabee. Got my critics and essays on reach. Ha, gangsta shit. You ain't got no respect. I got respect for reality. I got the whole block. Enjoy the hoes, homie. Yeah, whatever. You ain't got a like it cause the hood don't love it. Watch a young nigga show a sad sign puppy. Hey, hey, hey. Well, the question is. So, we have to take care of Franklin. Now, we just saw the trailer consacred to Franklin. So, I want to say, Alors, toujours auto-inspirer, il n'y a aucun problème. Alors, il faut faire gaffe, parce que les mecs nous ont déjà fait San Andreas, dans lequel ils avaient réussi à retranscrire l'esprit gangsta. Alors, certes, des années 90, tout ça, mais ils étaient à fond dans le gangsta, tu vois. Donc là, j'espère qu'ils ont réussi à updater leurs références en termes de gangsta. Ça a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être le cas. Clairement, Francklin, de ce que je comprends en voyant ce trailer, c'est clairement un personnage qui est piégé par son environnement. Tu vois, lui, il veut s'en sortir, il veut faire autre chose, etc. Mais il est rattrapé par ses amis, son entourage, etc. Et il est quasiment forcé d'adopter le rôle qui a été conçu pour lui dès qu'il est né dans ce quartier de merde où il a évolué. Et donc, non, le personnage a l'air carrément pas du tout cliché. Elle a l'air très attachant. Et d'ailleurs, il y a une connexion qui va s'effectuer avec un autre personnage qui est vraiment excellent, Michael. Michael, la quarantaine. Le mec a plein de thunes, pour le coup, il a plein de thunes. Il a une femme, des gamins, etc. Et on le découvre dans ce trailer, on en reparle juste après, alors qu'il est en train de parler avec son psy. Qu'est-ce que tu veux, Michael ? Je ne sais pas. Je veux quelque chose que ce n'est pas ce que ça. Dad ! Jimmy, tu veux me faire un b*** ! Je veux être un bon père. Je veux mon famille. Je veux vivre le rêve. Je veux dire ! Je veux dire ! Je veux dire ! Pourquoi je dois prendre ta main dans ce midlife crisis bullshit ? C'est parti ! Je veux dire ! Ah ! Je veux dire ! Je veux dire ! Je veux dire ! Mais au même temps, je veux vraiment l'autre chose aussi. C'est parti ! Et tu es plainly addictions à chaos. Je ne suis pas sûr que c'est vrai, Doc. Je veux dire ! Je suis rich, je suis miserable ! Je suis pretty average pour thé Sy beispielsweise Moi grands navires Je veux dire ! J'ai besoin de troupes Je pense que tu besoin pour une nouvelleторовée. Je veux miller Ça va discuter c'est SFF CHENG SFF 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 Radio Gaga Alors carrément, la mise en scène avec le psy c'est carrément génial. Le mec qui galère, qui galère avec sa petite famille, etc. Qui a l'air complètement explosé, avec vraiment les enfants gâtés, avec la femme qui gonfle, etc. Le mec qui galère, qui est coincé dans sa vie, genre quand même sacrément doré. Et le mec a un passé de gangster et ça lui manque quoi, ça lui manque ça, ça lui manque le petit frisson, etc. Et il est là un petit peu, genre entre le cul, entre deux chaises. Et il va être amené à rencontrer les deux autres, Franklin et Trevor. Et franchement, ça c'est un cocktail carrément explosif. Ah, t'en veux, t'en veux. C'est de voir les trois faire les aventures, très clairement, très clairement. Et puis comme d'habitude, même d'une manière générale, sur les trois trailers, chaque trailer consacré à chacun de ses personnages. Tout est, de la musique jusqu'aux punchlines, aux images, tout est inspiré les mecs. Mais comment ils font pour te raconter une histoire que t'as envie de connaître ? Je veux dire, les mecs sont doués. Les mecs sont doués. En termes d'écriture, c'est exceptionnel. En termes de jeu d'acteur, une nouvelle fois, c'est incroyable. Ils sont à un autre niveau. Et clairement, quand tu vois ces trailers, tu te dis, genre si ça avait été un film, j'aurais eu envie de voir le film. Et là, c'est un fucking jeu et tu aurais la possibilité d'incarner ces trois personnages, de les faire interagir entre eux. Tu es dans un monde qui est complètement open world, avec visiblement un milliard d'activités possibles, avec un scénario qui va sans doute être structuré et très très fort. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère, ce qu'ils ont déjà fait avec la précédente GTA. Donc, il n'y a aucune raison. Et techniquement, ça a l'air plus de tenir la route. Alors qu'ils sortent le jeu sur la génération actuelle de consoles, il y aura peut-être une surprise, à savoir. Il y aura peut-être une version PS4 ou Xbox 720 qui sera annoncée plus tard. Des versions de Director Scott, on ne le sait pas. Mais là, en l'état, ça fait méchamment envie. Un jeu qui fait moins envie, c'est Dead Island Riptide. Et donc, j'ai fait la critique que tu vas voir tout de suite. Ça va être bizarre. C'était pas une attaque personnelle, tu avais fait la critique du précédent. C'était logique. Il n'y a pas de problème. À la sortie du premier Dead Island, je faisais très clairement partie de ceux qui avaient été enthousiasmés par le projet. Le jeu de Techland n'était certes pas une grosse tuerie monumentale, mais il installait des bases plutôt saines qui, à terme, donneraient peut-être lieu à la simulation ultime de Zombie Outbreak. Imaginez juste deux secondes. FPS open world avec des zombies, le tout jouable en coop ? Crazy, non ? D'autant que le trailer du premier Dead Island laissait penser que la team artistique était super inspirée. Deux ans plus tard, la suite baptisée Riptide se pointe, avec là encore des promesses qui augurent du meilleur. On aurait en effet pu penser que le développeur a tenu compte des nombreux retours émanant de la communauté. Et alors là, super gros surprise. Riptide est en fait une suite complètement downgradée. C'est chaud. Riptide reprend là où le premier Dead Island s'était arrêté, c'est-à-dire peu de temps après votre échappée en hélicoptère. Ce dernier n'ayant plus trop de fuel, vous êtes obligé d'atterrir sur un gros bateau militaire. Manque de bol, c'est sur ce bateau que se trouve l'un des instigateurs de cette tragédie, Frank Serpo. Vous êtes vite placé sous surveillance, du fait de votre statut d'immunisé et drogué, de manière à ne pas poser trop de problèmes. L'occasion pour les Sambi et autres Xian Mei de faire la connaissance du tout nouveau personnage, John Morgan, un militaire australien qui a décidé de ne pas suivre les ordres qui étaient de tout faire péter. Vous vous réveillez donc quelques temps plus tard dans ce bateau évidemment rempli d'infectés, parce que malgré toutes les précautions prises en cas de zombie outbreak, au bout d'un moment, ça tourne toujours cacao. Ce même bateau finira par s'éclater sur des rochers. Et l'aventure commence réellement lorsque l'on vient vous réveiller sur la plage et que l'on vous apprend que vous êtes sur l'île de Palanaï, elle aussi infectée. Alors ça tombe bien, parce que le fait d'avoir affaire à un setup de zombies sur une île permet de réutiliser beaucoup d'assets du premier Dead Island, beaucoup de mécaniques de gameplay également. On retrouve donc ici sensiblement les mêmes choses, à commencer par les camps de survivants, éparpillés un peu partout sur l'île, qui vous permettent d'obtenir des quêtes et de faire du troc. Vous enchaînez donc les différentes missions que l'on vous propose et amassez les points d'expérience, les sous et les items en guise de récompense. On retrouve donc ce système d'XP qui à terme occasionne des level-up, vous permettant de dépenser des points dans les arbres de compétence de chaque personnage. Également de retour, le principe de craft, qui après avoir récupéré des plans, vous permet de confectionner des armes modifiées comme une pelle électrique, des molotovs ou encore une batte de baseball enflammée. En termes de nouveautés, on évoque cette soi-disant gestion de groupe qui vous pousse à remplir des quêtes pour les survivants de votre camp, afin de mieux les préparer en cas d'attaque de zombies ou d'obtenir de meilleurs objets auprès des revendeurs. Chaque membre a ainsi un niveau allant jusqu'à 3, qui représente en fait sa capacité à mieux se défendre. En remplissant une quête pour tel ou tel personnage, qui se résume exclusivement à collecter un certain type d'items, vous augmentez ce niveau, et cela est censé se ressentir lors d'une invasion. Le jeu vous demandera d'ailleurs parfois de préparer votre camp en vue d'une attaque. Il s'agira alors de placer des mines ou de mettre en place des dispositifs de protection. Des mécaniques de survival super simplistes et pour le coup mal intégrées à l'histoire, qui nous rappellent un certain survival instinct. En parlant de choses énervantes justement, on peut aussi évoquer une autre nouveauté, les bateaux. En plus des voitures, il est en effet désormais possible de naviguer dans ce petit territoire à l'aide d'une barque. Dans les eaux de Palanaï, on trouvera des zombies flottants, mais aussi ces zombies relous qui tentent à chaque fois d'aborder votre barque. Il s'agira ici d'appuyer sur la gâchette au bon moment pour ne pas tomber à l'eau, mais ces phases sont fatigantes et rendent les voyages en bateau encore plus désagréables tellement elles sont nombreuses. On reste sur les choses énervantes et on parle maintenant de ces dead zones, des endroits qui disposent toujours du même layout, c'est-à-dire du même environnement, et dans lesquels il faut tuer tout le monde pour remplir sa mission. Si d'autres jeux ont déjà eu recours à de tels procédés, et là on pense par exemple à Mass Effect ou à Dragon Age 2, on reste toutefois convaincu qu'en 2013, c'est devenu chaud de faire ça, à moins bien sûr que derrière, le reste fuit. Un jeu basé sur une zombie outbreak se doit de mettre tout en œuvre pour que l'immersion soit complète, et le nombre incalculable de défauts et de maladresse de Riptide vont complètement dans le sens opposé. Techniquement, on a presque l'impression que le jeu est moins impressionnant que son prédécesseur. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été développé beaucoup plus vite, et a sauté un maximum d'étapes durant la phase de debug. On se retrouve donc parfois avec des quêtes qu'on ne peut pas terminer parce qu'un zombie est coincé de l'autre côté d'une barrière, et on a bien souvent affaire à une IA qui n'a pas à rougir face à celle de Survival Instinct. Vous savez, la référence en matière de choses à ne pas faire quand on parle de zombies en jeu vidéo. Si le côté répétitif des objectifs dans le premier Dead Island était excusable, le jeu était après tout plutôt ambitieux, on devient plus exigeant avec ce Riptide, qui normalement a eu le temps de prendre en compte ce genre de remarques. On a d'ailleurs l'impression que cette suite a été développée par des jeunes amateurs de zombies qui avaient certainement des bonnes idées et des bonnes intentions, mais qui n'avaient tout simplement pas les compétences, et qui ne se sont pas donné la peine de rendre carré leur expérience. Reste la dimension coop, qui peut peut-être rendre l'ensemble moins faible, parce qu'il est toujours moins désagréable de prendre du déplaisir à deux, mais qui n'arrive de toute manière pas à sauver cette production. Pour être franc, on n'a pas eu l'occasion d'essayer le coop, mais on imagine que l'expérience se rapproche de ce qu'on a pu vivre dans le premier Dead Island. On reste donc complètement sur notre faim, et on est d'autant plus tristes qu'on fantasmait vraiment sur la direction qu'une telle série pouvait prendre. Donc voilà, c'est le sentiment général dont j'ai l'impression qu'on a affaire à une version downgradée, c'est-à-dire que les mecs avaient fait un premier essai, qui avaient ses défauts, qui avaient ses qualités, et puis pour la suite, ils ont dû se dire, tiens, si on faisait de la merde, un petit peu, ils se sont inscrits un petit peu dans le même délire que Dragon Age, j'ai envie de dire, avec le Dragon Age qui avait fait n'importe quoi derrière. Là, on ne comprend pas, je sais plus, je ne connais plus, je n'ai pas compris leur projet, je ne comprends pas, je n'ai pas compris leur programme, qu'est-ce qu'ils avaient prévu ? Est-ce que ça va suffire à tuer la mode de zombie, à mon avis ? Non, parce qu'on a quand même deux jeux de suite avec Walking Dead Survival Instinct, qui est bien pourri, on a celui-là qui est bien pourri, alors à un moment donné, il va falloir freiner un petit peu et proposer autre chose. Oui, mais en même temps, non, tu sais, les zombies, je veux dire, tu as un marché pour ça, tu as de la jeunesse qui veut du zombie, qui veut du zombie heartbreak et qui veut pouvoir l'avoir en jeu vidéo aussi. Donc, ce n'est pas deux jeux minables qui vont tuer la mode, certainement. Enfin, en tout cas, j'espère pas. On est quand même un peu énervés, donc du coup, c'est le moment ou jamais de faire un 3-1-pas-plus, un vrai 3-1-pas-plus. Parce que j'ai vu cette histoire, j'avais, je suis arrivé dans le dernier numéro, genre, je fais ce que je veux, je ne changerai l'émission qu'à partir du moment, ou le titre de l'émission qu'à partir du moment où il y aura une sorte de pétition, etc. Il y a des gens, des spectateurs, qui sont amusés à faire une pétition. Donc, je vous ai écoutés et j'ai choisi un jeu qui s'appelle Proteus, un jeu qui m'a été conseillé, je ne connaissais absolument pas ce titre. On a fait un petit reportage récemment chez Dontnod pour voir Inomarmi, puis on rencontrait plein de développeurs. Et il y avait Olivier Dorivière qui a composé la musique du jeu, qui a également composé la musique de All in the Dark le tout dernier. Donc, un mec qui est en fait un gros, gros gamer. Et il nous a parlé de Proteus, il m'a donné envie de le découvrir. Et ben, voilà, si vous ne le connaissez pas, vous avez 3 minutes. Proteus s'apparente à une randonnée onirique, mais sans GR, ni sac à dos, ni quoi que ce soit. Une randonnée que l'on effectuerait nue, les yeux grands ouverts, l'oreille alerte. Un voyage dans un petit monde ouvert, prenant l'apparence d'une île perdue au milieu de l'océan. Un voyage où l'unique objectif serait la découverte, l'émerveillement. Un émerveillement sensitif où ce que l'on entend a autant d'importance, sinon plus, que ce que l'on voit. A tout moment dans le jeu, il est possible de fermer les yeux. Cette action est l'une des seules réalisables dans Proteus. Un jeu sans objectif précis, où l'on ne peut pas sauter, ni tirer, ni courir, ni interagir avec quoi que ce soit. Un jeu, oui, un jeu, sans succès, ni trophée, ni score, ni point de vie. Point de puzzle à résoudre, de compétences à débloquer, de trésors à dénicher ou de créatures à haussir. On ne gagne pas non plus de points d'expérience. En fait, on ne gagne rien. On ne joue pas à Proteus pour gagner quoi que ce soit. On y joue pour... pour le plaisir, je pense. Le simple plaisir lié à l'exploration et à la découverte. On se promène, laissant son alerte, comme un prédateur végétarien dénué de pouces opposables. Pourtant, l'île est habitée. On peut croiser des abeilles, des chouettes, des grenouilles, des lapins... Tout un tas de petits animaux dont la rencontre sera à la fois visuelle et sonore. La superbe bande-son créée par David Kanaga évolue en effet au fil de vos rencontres. C'est elle qui vous guide la plupart du temps. Le temps, justement, parlons-en. Si Proteus est une balade, dans tous les sens du terme, celle-ci possède un début et une fin. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, de jour comme de nuit, ce sont ces quatre saisons qui rythmeront votre voyage solitaire. Ed Ki, programmeur, graphiste et co-créateur du jeu avec David Kanaga, a déclaré dans une interview donnée au site N4G « Je me suis récemment intéressé à ces paysages chinois, ces peintures sur rouleaux avec toutes ces montagnes embrumées. Rien qu'en les regardant, on a le sentiment d'être aspiré par elles. » Voilà qui retranscrit à merveille l'émotion provoquée par Proteus. On est entraîné malgré nous. Une fois le jeu terminé, en à peine une heure, on est comme contraint d'y revenir. Chaque voyage étant différent du précédent, puisque chaque île est générée aléatoirement. « L'appel de la forêt » dirait un animal en cage. Et c'est exactement ce que parvient à réaliser ce jeu minimaliste et anticonformiste. Il nous libère. J'étais tellement pressé par le Proteus que j'ai inversé l'ordre. On était censé vous voir, assassin, et ce n'était pas le cas. Proteus, excellent. C'est vraiment, alors là, ça va relancer le débat, c'est toujours le truc. Est-ce que c'est un jeu, etc. Pour moi, c'est un jeu. Mais il est clair que c'est plus une expérience qu'un jeu vidéo classique, dans le sens où l'interaction est très très limitée. C'est encore plus limité que Journey, qui était déjà en termes de gameplay, tu ne pouvais pas faire un milliard de trucs. Mais c'est vraiment dans le même esprit. Donc si vous avez aimé Journey, si vous aimez bien, il y a une esthétique qui est particulière, qui est très rétro, très pixel art. Franchement, moi, j'ai bien kiffé. Je me suis bien amusé. En gros, de ce que tu m'as dit, ça se passe, tu marches, tu vois des animaux, ça se passe sur une île. Ouais. Et on a mis ça juste après Dead Island Riptide. Ouais. Et tu me dis des trucs de gameplay limités. Bah, j'ai envie de dire presque pareil que Dead Island Riptide. Du coup, il y a une thématique qui se décide. Alors, je vous conseille plutôt l'île de Proteus que celle de Dead Island, visiblement. Ouais, de Palanaï, il me semble. C'est l'île de Palanaï. D'accord, on va vite oublier de toute façon l'île. Vite, vite, vite. Maintenant, on va s'intéresser, on en avait fait, on avait parlé du premier épisode, donc du DLC, la tyrannie du roi Washington, consacré à Assassin 3, qui est composé de trois épisodes. Et donc, on avait un peu fait l'impasse sur le deuxième, parce qu'on s'était dit, genre, le premier était un peu décevant, etc. On va attendre la conclusion des trois pour pouvoir vous en parler de façon définitive. Ça va être le cas maintenant, et c'est Aurélien qui a fait cette petite critique flash. Aurélien, immense fan d'Assassin 3. Et d'Assassin en tout cas. Attrapez-le, les gars. Que ce soit pour le cinéma, la cuisine, la musique, les jeux vidéo, ou toute autre chose, le degré d'appréciation que l'on en aura dépend bien sûr de la qualité intrinsèque du produit, mais aussi de notre degré d'attente. Celui-ci peut être défini par plusieurs critères, propres à chacun. Comme par exemple le thème abordé, l'équipe responsable, ou tout simplement un nom. Assassin's Creed est un nom qui suffit à nous rendre exigeant, qui à lui seul nous rappelle différents codes, au niveau de son scénario, de sa structure narrative ou de son gameplay. Avec Assassin's Creed 3, ce niveau d'exigence n'avait pas franchement été atteint. Trop d'éléments originels ayant été modifiés ou supprimés au profit de trop rares bonnes idées. Alors qu'on ne l'attendait pas vraiment, c'est sur cette base qu'est arrivé son premier DLC, intitulé La Tyrannie du Roi Washington, Déshonneur. On y découvrait un monde alternatif, un peu à la manière des séries What If de Marvel, où on apprenait ce qui serait passé si Washington avait eu en sa possession une pomme d'Eden. Nous verrons si tu survis une fois la tête tranchée. Sur ce postulat pas forcément mauvais, est venu s'ajouter une histoire de super pouvoir complètement hors de propos, une mise en scène ratée, des bugs et une quantité incroyable d'incohérences. Bref, un DLC vraiment gadget qui donnait l'impression d'avoir été fait pour être vendu et non pour venir nourrir un univers pourtant riche. On n'attendait donc pas grand chose du second DLC, très justement intitulé Trahison, ni de rédemption, le troisième et dernier DLC. Et heureusement, car très rapidement, on a la confirmation que l'identité d'Assassin's Creed laisse place à un gros délire basé principalement sur les super pouvoirs. Donc, après le pouvoir du loup, permettant de se rendre invisible et d'appeler une meute de loup, on effectue deux rites initiatiques pour récupérer celui de l'aigle, puis celui de l'ours. Tandis que l'un permet de s'envoler sur de moyennes distances et de faire des assassinats aériens, l'autre crée une onde de chocs repoussant tout ce qui se trouve autour de nous. Soit. Comme le dirait Corben Dallas dans le cinquième élément, vous voulez vous la jouer hard ? On va la jouer hard. Alors on use et abuse des pouvoirs fondant sur nos ennemis avec le pouvoir de l'aigle, pour ensuite devenir invisible et enchaîner les meurtres, puis reprendre de la hauteur, tout en appelant ses renforts. Où on choisira de faire un maximum de dégâts avec le choc de l'ours, pour ensuite s'éloigner du combat quelques instincts avec le vol, afin de récupérer sa vie. Il en résulte des séquences plutôt agréables, où l'on peut mélanger l'utilisation de ses capacités, et ainsi s'adapter à toutes sortes de situations. Néanmoins, les pouvoirs s'avèrent vraiment trop efficaces, et suppriment tout challenge, pour peu que l'on gère un minimum sa jauge de vie, qui fait aussi office de jauge de magie. Pour le reste, on retrouve tous les éléments d'Assassin's Creed 3, du combat naval à la filature, en passant par la recherche d'indices. Malheureusement, on enchaîne ces différentes phases sans vraiment d'enthousiasme. Et les bugs ultra nombreux viennent tout pourrir. Aux classiques bugs de collision et aux scripts qui ne se lancent pas, viennent s'ajouter d'autres problèmes plus originaux. En effet, il nous est arrivé qu'un ennemi nous snob. Que l'on perde le contrôle de Ratanaketong, que le temps soit ralenti, et que seul un reboot puisse régler ses problèmes, lorsque ce n'est pas un plantage pur et dur qui s'en charge. Pour en finir avec les points négatifs, on parlera des voyages célestes qui sont certes moins laborieux que dans le premier, mais qui au final peuvent se résumer par une séquence de touches du style Y, 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 B, 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 B. B, 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 B… B, 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 B. B, 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 C … . Toutefois, lors de la dernière demi-heure de jeu, que l'on ne vous spoilera pas, on commence à ressentir un peu de plaisir et à s'intéresser à l'histoire grâce aux dernières missions variées, à un scénario un peu plus maîtrisé, aux séquences de plateformes et à un combat final mettant à profit les pouvoirs. Après cinq petites heures de jeu inintéressante, la cinématique de fin nous donnera les réponses que l'on attendait depuis le début. Mais ici encore, aucune surprise. Et même si elle s'avère satisfaisante, elle ne justifie pas le prix des trois DLC avoisinant les 25 euros. Mais au final, la véritable question que l'on se pose une fois que l'on a joué puis désinstallé ses DLC, celle qui nous travaille désormais, celle dont on redoute la réponse est quel est notre degré d'attente pour Assassin's Creed 4 Black Flag ? Je connais ce sentiment. J'ai l'impression que c'est de famille. Ah, votre père était marin ? Mon grand-père, Edward. Il a navigué avec de vrais loups de mer. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Pour le roi ? Pour lui-même. Mais c'est une longue histoire. Elle devra attendre. Donc Aurélien, il m'avait parlé un petit peu de son expérience sur les épisodes de la tyrannie du roi Washington, les DLC, tout ça. Et dans lesquels, en fait, tu peux te transformer, par exemple, en aigle. Tu te transformes comme ça, tu peux grimper n'importe quelle surface. Enfin, tu n'as plus besoin de passer par l'étape où tu grappes comme un galérien. Et tu peux aussi, maintenant, te transformer en ours. Comme ça, tu fais les attaques et tout. Et du coup, je me demande si il n'y a pas une petite dimension manimale. Tu vois le mec ? C'est quand même en plus la transition. Elle va venir derrière. C'est magnifique. C'était pas préparé. J'étais pas en courant. Voilà. Fais la transition. La transition, elle est toute bête. On va passer maintenant dans les années 80 avec Far Cry Blood Dragon. Donc, pour le coup, c'est aussi Ubisoft. Comme quoi, autant ils peuvent se foirer, clairement, sur le DLC d'Assassin 3. D'ailleurs, le jeu en lui-même était vraiment pas terrible. Enfin, il n'était pas... Il y avait des trucs intéressants. Il n'y a eu des critiques qui a été faite dessus, qui a été faite par un membre éminent de la réaction de jeux vidéo en France. Et il y avait des bonnes choses, il y avait des mauvaises choses. Bon, on a fait la critique, on vous invite à aller jeter un oeil. Mais oui, effectivement, visiblement, sur les DLC, c'était moins inspiré. Par contre, Far Cry 3, excellent. Et là, les mecs, ils ne sortent pas un DLC, ils ne sortent un stand-alone, mais complètement barré, qui n'a rien à voir avec l'original, sinon qu'ils reprennent le Game Conseg, dont certaines des mécaniques de jeux, la plupart des mécaniques de jeux, y compris également le côté open world, avec toujours une île. Mais une île, cette fois-ci, située en 2007, mais dans le futur, 2007 du futur. Et là, c'est vraiment un immense hommage aux années 80, alors que ce soit les séries animées ou alors les films, et donc les films bien burnés. Et donc, moi, c'est marrant, moi, c'est toute ma jeunesse. Et donc, j'ai pensé à plein de répliques. Il y en a certaines qui sont présentes, d'ailleurs, dans Far Cry 3. Et par exemple, il y a Predator. Pour exemple, Predator, moi, il y a un moment que j'ai... Absolument, c'est un personnage qui se fait toucher, donc il saigne, etc., dans tous les sens. Et tu as un autre personnage qui lui dit, « Hey, mec, t'es en train de saigner, etc., est-ce que ça va bien ? » Et l'autre lui répond, « I ain't got time to bleed. » « J'ai pas le temps de saigner. » Je trouve ça génial, quoi. Et tu as une autre séquence qui est hyper connue. Et donc là, cette fois-ci, on retrouve d'ailleurs la... Je ne sais pas si la précédente, je ne crois pas. Mais en tout cas, celle-ci, on la retrouve dans Far Cry 3 Blood Dragon, en petit commentaire. Et c'est le moment où tu as Chawarzy qui voit le visage du Predator pour la première fois. Tout à la fin, donc il est en train de se battre. Et lui, il le regarde comme ça, il a une conche, mais genre pas possible. Et il dit, « You ugly motherfucker. » Et ça, c'est resté. Maintenant, c'est une phrase qui est reprise sur partout. Et c'était vraiment une époque où ils avaient cette espèce de don pour la punchline, mais super conne, mais qui marchait, qui faisait rire. C'était vraiment du pur cinéma de détente, qui ne se prenait pas une seconde au sérieux. Mais c'était bien écrit. C'était punchy, quoi. Et par exemple, je pense aussi à Commando. Si vous n'avez pas vu Commando, regarde Commando. C'est juste un petit chef-d'oeuvre des années 80. Avec Chawarzy, qui joue vraiment un personnage en premier degré, un ancien marine, qui va décider d'aller... Sa fille est enlevée, et donc du coup, il est obligé d'aller la récupérer, etc. Et donc, à un moment donné, il se bat avec un type. Et le type, il dit, « Ouais, j'ai un beret vert, je vais te péter en deux, etc. » Et il lui répond, genre, « Moi, les berets verts, j'en mange deux tous les matins. » Et j'ai faim. Génial, génial. Et c'est ça qu'on retrouve dans Blood Dragon. Donc, maintenant, on vous invite à aller voir maintenant la critique. C'est juste excellent. Voilà. Dans le jeu vidéo, les développeurs qui osent se lâcher pour proposer des contextes complètement barrés ou des mécaniques gameplay sortis de nulle part, on les connaît. Sudagoichi, Platinum Games, Takahashi Keita, Mitsuguchi Tetsuya, Nipponichi, Jeff Minter, la Team Meat, bref, une poignée de japonais et un bon paquet de développeurs indés. Mais à l'exception peut-être de Valve, grâce à la série Portal, les gros éditeurs actuels n'ont jamais osé franchir une certaine limite dans l'auto-parodie ou le non-sensique absolu. En fait, le jeu vidéo se prend très au sérieux depuis quelques années, et l'humour semble être devenu persona non grata dans notre média. Ce n'était pas le cas dans les années 90, tout début des années 2000, une grosse décennie qui a vu fleurir nombre de fleurons dans le WTF. Duke Nukem 3D, Earthworm Jim, Katamali Damashi, The Jam & Earl, pour n'en citer que quelques-uns. Du coup, lorsqu'Ubisoft a commencé à communiquer sur Far Cry 3 à Blood Dragon, tout le monde a cru à une bonne grosse blague ou à un poisson d'avril, l'annonce du jeu étant tombée autour du 1er avril. Mais non, Ubi, ne plaisantez pas, Blood Dragon existe, il sera même disponible au moment où vous verrez cette critique. Cette extension à Far Cry 3, vendue autour de 15€, est un stand-alone, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas le jeu original pour pouvoir être téléchargée et jouée. Et si Far Cry 3 proposait bien quelques personnages complètement asinutés, comme Vaz, bien sûr, ou Buck, rien à voir avec ceux de Blood Dragon. Nous sommes en 2007, et c'est le futur. Exit, la luxuriance des îles de Far Cry 3, est bienvenue dans le monde où le Néon est roi. Exit aussi le fadas Jason Brody. Le héros de Blood Dragon se nomme Rex Colt, et c'est un cybercommando. Le cybercommando, Rex Colt. Mi-homme, mi-machine, mais 100% américain et méga fier de l'être. Il est confronté à un bad guy ressemblant comme deux gouttes d'eau à l'acteur Vernon Wells, alias Bennett, dans le film Commando. Logique, vu que le jeu est un vibrant hommage au cinéma des années 80 et à ses productions over-testostéronées. Terminator, Predator, Rocky IV, Aliens, Robocop, les plus grands films sont passés à la moulinette référentielle, et c'est même Michael Biehn, alias Kyle Reese, qui prête sa voix à Rex Colt. Les scénaristes n'ont pas lésiné sur les punchlines et les enfilent comme autant de perles 80s avec amour et humour. On sent que les développeurs se sont fait plaisir en développant cette extension. Un plaisir qu'ils partagent avec toute une génération de trentenaires qui ont grandi avec les VHS. Rassurez-vous, il n'est pas utile d'avoir vu toute la filmo de Shorty pour apprécier le jeu, mais ça aide. Si ces personnages, ces musiques et ces dialogues renvoient au cinéma des années 80, les cinématiques 2D du jeu, composées d'images fixes pixelisées, elles, renvoient aux jeux vidéo du début des années 90, à la grande époque des Amiga 500 et autres Atari ST. Ce mix improbable et régressif d'influences datées ne doit pas faire oublier une chose. Une chose qui parlera à tout le monde pour le coup. Le titre de cette extension n'est pas usurpé. On affronte bien des dragons dans le jeu et même qu'ils tirent des lasers avec leurs yeux. Blood Dragon reprend à l'identique, ou presque, le game system de Far Cry 3. Le jeu est donc open world, même si la zone à visiter comprend une seule île, dont la taille correspond peu ou prou à la moitié de la première île de Far Cry 3. On retrouve aussi les compétences permettant d'enchaîner les kills furtifs, ou de gagner quelques barres de vie supplémentaires. Mais celles-ci se débloquent désormais automatiquement en fonction de votre niveau d'expérience. Si des armes s'avèrent nettement moins nombreuses que dans le jeu original, on retrouve les principales, skinnées futures de 2007. Fusil à pompe, fusil d'assaut laser, snipe, arc fluo, gun à la Robocop, lance-flamme sans oublier la Gatling, et quelques autres surprises. Les armes se sélectionnent via une roue identique à celle de Far Cry 3 et peuvent être améliorées à l'aide d'upgrade. Ceux-ci se débloquent désormais en réalisant les missions bonus obtenues après avoir pris d'assaut un outpost. Oui, les outposts, ou avant-posts en français, sont de retour. Les missions annexes proposent toujours des chasses, aux animaux ou à l'homme, ces dernières incluant maintenant un otage à sauver. Les tyroliennes sont là aussi, ainsi que les véhicules, voitures, bateaux, deltaplanes. La wingsuit, en revanche, a disparu, tout comme les pylônes et quelques animaux. Mais il en reste suffisamment pour que l'écosystème fonctionne toujours. On peut donc chasser et se faire chasser, même si on ne récoltera plus de peau, mais simplement un peu d'argent. Cyberrequins, chiens robots, panthères métalliques, croco-robots, seuls les tortues semblent être identiques dans le futur. À moins qu'elles ne soient plus intelligentes qu'avant. Non, non, c'est pas possible, j'ai dû rêver. Mais si les ours, les dragons de Komodo et quelques autres animaux ont disparu, ils ont été avantageusement remplacés par les Blood Dragons. Ces derniers sont ultra résistants, ultra balèzes et tirent des lasers avec leurs yeux. Leur degré d'agressivité est illustré par leurs rayures. Vertes lorsqu'ils sont au repos, jaunes lorsqu'ils sont en alerte et rouges lorsqu'ils sont super vénères. Mieux vaut donc ne pas les énerver. Ça, c'est la règle numéro 1. Heureusement, pour Rex Colt, il s'avère être totalement myope. D'où une ouïe très développée, nécessitant de se déplacer sans faire de bruit lorsqu'ils traînent à proximité. Idem pour l'Erodora. Un Blood Dragon peut sentir un cœur de cyborg fraîchement arraché à son propriétaire sur une jolie distance. On peut ainsi les attirer en balançant des cœurs de cyborgs et tirer profit de leur sale caractère pour les faire attaquer un avant-poste ennemi, histoire de détourner l'attention des gardes le temps de s'infiltrer. Plus radical encore, il est tout à fait envisageable de désactiver le bouclier de protection d'un avant-poste, auquel cas le Blood Dragon ne se contentera pas de tirer ses lasers à travers le champ de force, pour carrément pénétrer dans le complexe et tout ravager sur son passage. Far Cry 3 Blood Dragon se joue donc exactement comme Far Cry 3, à quelques subtilités près. Rex, par exemple, est nettement peu résistant que Jason. Il respire sous l'eau, il peut tomber de super méga eau, bref, c'est un cyber-commando. Comment ne pas aimer un jeu où son personnage eut en commun posséder lorsqu'il fait chanter sa Gatling ? Exactement comme Mac dans l'une des nombreuses scènes mythiques de Predator. Michael Rex Colbin ne les in-panne pas non plus sur les punchlines in-game, ce qui rappellera d'excellents souvenirs aux fans de Duke Nukem 3D. Le jeu est donc très drôle et propose une fin véritablement épique, tout en intégrant une grosse partie des mécaniques qui faisaient le charme de Far Cry 3. On regrettera bien sûr la disparition de certaines d'entre elles, comme le fait de pouvoir réaliser un kill furtif en étant sifflé sous sa victime par exemple, en l'absence de la wingsuit. Si celle-ci avait été remplacée par un jetpack, on n'aurait rien dit, mais ce n'est pas le cas. Dommage. On notera que le jeu est un peu plus orienté à action, avec des armes réellement surpuissantes et le fait que la libération d'un avant-poste rapporte aux joueurs 1000 points de compétence, pas plus, et ce même en se la jouant 100% infiltration. Blood Dragon se termine en 4-5 heures en ligne droite et en une petite dizaine d'heures à 100%. On aurait bien aimé quelques heures de jeux supplémentaires, mais c'est déjà pas mal. Autre petit regret, les VHS que l'on doit retrouver dans le jeu ne proposent qu'un petit résumé délirant d'un faux film typé 80's, un résumé textuel. On aurait bien entendu préparer des bandes annonces vidéo d'autant qu'Ubisoft n'a pas lésiné sur les vidéos promotionnelles, avec par exemple un superbe dessin animé, reprenant l'esthétique des maîtres de l'univers ou du cartoon télé G.I. Joe. Effectivement, Blood Dragon est sur un pied d'égalité avec l'excellent Park Ride 3. On notera cependant la présence de petits bugs, comme des personnages flottant dans les airs, ou des zones d'action parfois un peu étriquées occasionnant des rispons involontaires. La bande originale est superbe, tandis que la direction artistique du jeu, aussi réussie soit-elle, s'avère être un peu sombre, d'où une lisibilité moindre. Mais au final, celle-ci fait ressortir les effets pyrotechniques du jeu, ces derniers étant très travaillés, over the top et absolument jouissifs. Au final, que vous ayez joué ou non à Far Cry 3, que vous soyez né ou non dans les années 70, on vous cyberconseille fortement d'essayer ce stand-alone. Eh, au cas où l'invente ne serait pas passé, les dragons du jeu tirent des lasers avec leurs yeux ? Alors c'est fou, parce que pendant la critique, on échangeait un petit peu des souvenirs sur les films des années 80, des trucs bien, bien cons, et tu as quand même des moments, mais genre, hyper marquants. On a un peu perdu ça, le film genre super méga con, mais genre plutôt bien foutu, avec des grosses scènes d'action. Oui, alors attention, The Xperdable, non mais The Xperdable, c'est pas le même niveau, c'est pas le même niveau, c'est moins drôle, c'est moins frais, c'est... Oui, mais dans la... Tu sens justement qu'il table sur ces années-là, quoi. Oui, mais voilà, mais dans les intentions, c'était ce délire-là, je veux dire, mec, on regarde Cast, mais c'est peut-être moins bien écrit, ou peut-être qu'on est plus exigeant aussi, maintenant. Non, tu revois Predator, aujourd'hui Predator, c'est un chef-d'oeuvre absolu, de toute manière, tu revois Commando, qui n'est pas forcément un chef-d'oeuvre, mais qui est quand même un chef-d'oeuvre, pour ceux qui l'ont vu, et qui est vraiment à voir, c'est con, mais c'est drôle, c'est... Ça n'arrête pas, le rythme, il est infernal, les personnages sont très bien écrits, les répliques, elles sont juste gigantesques, et chaque plan est iconique, ils en rajoutent, mais ils en font des tonnes sur chaque plan, c'est juste génial, c'est juste génial. Tu as toute une scène, par exemple, dans Commando, où tu as une course-poursuite dans un centre de supermarché, dans un mall américain, et tu as des espèces de gros ascenseurs en verre, que tout le monde voit, et donc tu vois, c'est comme des tubes, ça monte, ça descend, etc., et tu as une sorte de grosse course-poursuite avec, et tu as Schwartzi qui saisit l'ascenseur, genre lorsqu'il atterrit, il y a un type encore dedans, et qui le soulève, et qui le balance, et que c'est assez ridicule, c'est impossible, et c'est juste fantastique, ça y a des trucs, c'est over the top, c'est vraiment, c'est le mot qui convient, l'expression qui convient parfaitement, over the top, et Far Cry 3 est over the top, blood dragon. Voilà quoi, ça fait plaisir, sympa quoi. Il t'a plu, il t'a plu, il t'a plu, c'est court, malheureusement, c'est vraiment trop court, mais c'est vraiment très sympa. Je l'ai terminé entièrement, je ferais qu'il ne me reste plus qu'un succès à faire, et en gros, ça m'a pris genre 10 heures, pas plus quoi, tu aurais préféré que ce soit 15, un truc comme ça, mais bon, voilà. Bon, maintenant, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau classé 18+, on aura, on devrait être à même de pouvoir vous parler de Watch Dogs, si tout va bien, on aura également pas mal de petites critiques, dont des critiques, enfin, une critique d'un jeu 1DPC, je pense que tu vas peut-être la faire, c'est un jeu où tu incarnes un chirurgien. Cool. Voilà, mais un peu bourrin, un tout petit peu bourrin. Un style de docteur Maboul, mais... Ouais, un peu gore. D'accord. Un peu gore, tu fais des massages de cerveau, tu exploses, enfin, c'est gore, c'est gore. Ok, spécial. D'accord. On aura aussi un showtime aussi. On aura un showtime, bien sûr. Du coup, je vais peut-être faire un truc, je sais pas, je vais voir si je peux pas... Ah bah peut-être, parce que je pourrais l'aider. C'est bizarre, mais on peut voir. Allez, on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada